Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chino d'une née Musique 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 Yo voyais à Dieu. There are lots of people, on avait la France. People, Africa. Je ne vois pas d'étecler. Les gens qui en ont voulu, ils arices je ne vois pas d'étecler. On a voulu une étecler. Il est soeur comme ça. on a voulu. On a voulu. On a voulu. on a voulu. On va donc à Véal. On a voulu. On va lui. On a voulu à Véal. On a voulu, on a voulu. à à à à à à à à à Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième numéro, rien à voir avec la politique. Nous parlons culture, nous parlons notre pays, nous parlons notre existence, nous parlons notre avenir. Il est temps de parler de ça aussi souvent. Il est temps de parler de ça. Il faut être fier de son pays, fier de sa culture, fier d'être congolais, fier de nos modèles, fier de notre existence, fier de ce que nous sommes et de ce que nous serons demain. Dans toutes les maternités naissent des enfants congolais qui vont porter demain l'espoir de ce pays. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces enfants-là ? Qu'est-ce que nous allons faire d'eux ? Qu'est-ce que nous allons leur donner ? Des bonbons ou des livres ? Qu'est-ce que nous allons leur donner ? Qu'est-ce que nous allons leur montrer ? On montrera à nos enfants quoi exactement ? La corruption ? Le vol ? La haine ? Le tribalisme ? Où nous allons montrer à nos enfants l'amour, l'unité, l'entraide et la solidarité ? Il faut qu'on arrive à un moment donné de célébrer Baoué Abissot. Nous avons un Congolais qui fait l'honneur de ce pays, qui fait monter le drapeau de ce pays, qui fait la fierté de cette RDC. Il s'appelle Junior Ilunga. Ce monsieur est un boxeur professionnel. Ce monsieur fait parler de nous. Grâce à lui, on peut parler de la RDC. Parce que regardez, le combat qu'il va livrer va être l'un des premiers combats. Vous savez, l'humanité entière sait qu'au Zahir, il y a eu un combat. Il y a eu un combat entre Mohamed Ali et la Forémane. Ce combat depuis le Saléma, personne n'a osé un combat. Mais aujourd'hui, 2020, plusieurs années, je veux dire plusieurs décennies après, nous avons un autre Congolais. C'est la première fois qu'un Congolais a relivré « Combats et pas naïe, na mboka naïe, na mbélé naïe, combats à niveau ouana ». Ce n'est pas un combat de coin. Ce n'est pas un petit combat. Non, il y a coin, blablabla. Non, ce n'est pas un combat africain. C'est un combat au niveau international. Ça veut dire, la fédération, il y a un monde, il y a un boxe, il y a un kilimoubimba. Il y a un combat qui a mis en braquets pendant les rounds. Est-ce que vous imaginez ça ? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ce Congolais gagne ? Il ne gagne rien du tout. Il peut délocaliser le combat. Il peut aller prendre un huile, peut-être Pepsi, Colgade, tout ça. Il y a un peu en Afrique du Sud, il y a un peu en Maroc, il y a un peu partout. Et le drapeau, il y a un peu qui est maté. Mais ici, chez nous, c'est notre fierté. Jignori Lunga, c'est un Congolais. Voilà pourquoi moi, je ne veux pas aller par quatre chemins. Moi, je demande ça au chef de l'État. Le conflit entre les finances et la fédération, il nous permet d'rêter. Parce que ce qui va s'agirer, ce boxeur-là, ce boxeur-là, le boxeur peut dire que je ne me bats plus. Je ne combat plus. Ou bien, il va s'agirer. Pour sauver l'honneur de ce pays, arrivant à donner de l'importance. Tout ça, il va calculer. Je suis en train de me poser des questions. Ça demande deux millions de dollars. Deux millions. Deux millions en Amérique. C'est ça la fierté en boca, non ? Vous voulez qu'on parle de votre pays ? Vous voulez qu'on parle de votre pays sur quoi ? On a longtemps parlé du pays des corrompus, pays où on viole les femmes, pays où, pays où, pays où. Mais il faut qu'on parle aussi de ce pays où il y a un champion du monde en boxe. Némi, t'es sûr que tu te comprennes, Raya Ngo. Nous avons un problème, la politique culturelle, Yambou Kanabiso. C'est ça notre plus grand problème. Nous n'arrivons pas à faire la promotion de nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à faire la promotion de nos gagnants. T'as vu que c'est la promotion de la gagnante à Bissotin ? Parce que M. Ilungawana, Nengazawana, mais quand il gagne le combat, c'est le Congo qui gagne. Partout à Cotambola, il marchera avec cette honneur, cette réputation. Mais regardez ce qu'on fait. Et l'autre côté, on ne fait rien du tout. Et là, on monte. C'est pourquoi nous demandons un conseiller, un chef de l'État, ou un tali marambia, sport. Il y a un conflit entre les finances et la fédération. Ce conflit-là, on ne veut pas en parler, mais le conflit est là. Au point que jusqu'aujourd'hui, ce combat-là n'est pas financé. Et si le combat n'est pas financé, alors on se pose la question, qu'est-ce que nous faisons finalement ? 2 millions de dollars et de compliqués bateaux. Mais 47 millions de dollars, 200 millions de dollars. Mais vous avez l'opportunité de vendre votre pays. T'as la Rwanda, tu as la Rwanda, tu as la Rwanda, tu as la Rwanda à tout moment. Mais au Kyoto, à Paris Saint-Germain, au Chili Chelsea, au Chili, au Chili, au Chili, au Club Yaminé, tu as visite Rwanda, visite Rwanda. Mais c'est le temps pour nous de montrer notre pays. C'est le temps pour nous de vendre notre Chikwang. Le temps pour nous de vendre notre Pondo à Monsaka. Le temps pour nous de vendre notre Chakamadesu. Le temps pour nous de vendre notre culture. Il faut que les gens comprennent, connaissent le Congo. C'est nous qui allons avoir la possibilité d'être placés. Le projecteur de l'histoire est à la Kibiso pendant un moment donné. Pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Vous savez qu'il y a des gens qui ont connu que le Gabon existe grâce à la président gabonais. Les gens se sont dit « Mais Akewapi, on est allé au Gabon. » « Le Gabon, c'est où? » « Le Gabon est un pays en Afrique. » « Eh bien, le Gabon a fonctionné. » « Mais nous, nous ne voulons pas ça. » « En fait, nous sommes un pays mort. » « Culturellement, nous ne savons pas vendre notre culture. » « Le Congo est réputé le quoi payer avant ton miibi. » « Le Congo est réputé le quoi payer avant ton musique. » « Mais comme il peut être un moment où Akewapi tapait ma cofie. » « Mais on a fait que le Congolais, c'est des boxeurs. » « Le Congolais, c'est une grande culture de boxe. » « Neko, c'est parce que nous négligeons les choses. » « Est-ce que vous savez qu'au Congo, les cimetières sont plus riches que les maternités ? » « Non, non, je veux dire, les cimetières sont beaucoup plus riches et les maternités sont beaucoup plus éloquentes. » « Dans nos maternités naissent des champions. » « Mais la trajectoire a fait qu'ils meurent champions. » « Est-ce que vous imaginez ? » « Ils naissent champions, ils meurent champions. » « Mais en réalité, ils vivent comme des perdants. » « Alors que ce sont des gens nés champions. » « Ils vivent comme des perdants. » « Et ils vont mourir comme des champions. » « Et au cimetière, nous trouvons des boxeurs qui n'ont jamais boxé. » « Jamais boxé une fois. » « Il n'a jamais vu un ring. » « Qui ne nous dit pas qu'il n'y a pas un cimetière, qu'il n'y a pas un Congolais, qu'il n'y a pas un Ronaldinho, qu'il n'y a pas un Messi, qu'il n'y a pas un grand sportif. » « Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu des infrastructures sportives. » « Il n'y a aucune politique sportive. » « Il n'y a aucune politique culturelle. » « Dieu seul sait combien de voix ont été enterrées dans ma cimetière. » « Dieu seul sait combien de Picasso nous avons enterré. » « Combien de Shakespeare nous avons laissé passer. » « Combien de savants on a laissé tomber. » « Aucune politique qui n'a récupération à ma talent. » « Nous sommes des gens qui vivent comme ça. » « Nous sommes des gens qui vivent comme ça. » « Nous sommes des gens qui vivent comme ça. » « Nous sommes des gens qui vivent comme ça. » « Mais c'est ce qui va nous tuer. » « Je suis n'a même plus de ça. » « Il n'y a pas eu de ça. » « Musée et Zaté n'a même plus de ça. » Musée. Donc ça veut dire... « Tu as une exposition à la culture des bisous. » « En fait, quand je dis « Ebukana et Beba », ça ne veut pas dire que « est-ce que c'est ? » « Non, ça veut dire que vous n'êtes pas visité. » « Il n'y a aucune culture. » « Les gens ne prêtent même pas attention. » Pourtant, c'est la base de notre histoire. C'est le tableau historique d'un pays. Musée et Zaté. Je ne parle pas de cette petite histoire sur l'avenir Bolling. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un musée au sens propre. Nous, nous sommes culturellement un pays fort. Culturellement, on est puissant. Ça veut dire que sur le plan cinéma notographique, on peut bien vendre les choses. Nous, nous pouvons vendre dans notre génocide. On peut vendre les viols qui a eu dans ce pays. L'Afrique du Sud a su vendre ce veto. A su vendre, on va probablement, on va Zulu. La série Achaqa Zulu, etc. Tout le monde connaît l'Afrique du Sud par rapport à ça. On connaît même la culture Zulu. Sortez de ce pays parler de mangue, on ne connaît pas. On est connu. On ne peut pas continuer à vivre comme si on était dans un ghetto. La RDC doit être respectée, honorée. Mais lorsque nous avons des dignes fils qui sont... Par exemple, Bimana Modena, il faut au paix, ça va mon poids. Moi, ce garçon, je n'ai pas... Ce monsieur, je ne le connais pas. Ceux qui... Amitié, un néni. Mais je me sens obligé de parler de lui. Parce que c'est un Congolais. Il s'est bat Nangaï. Voyez-vous ? Le coup qu'il donne, on sent que dans le muscle, mon nom est là. Mon sang est là. Il aurait pu changer de nationalité. Il a refusé de changer de nationalité. Le coup qu'il donne, mais c'est un drapeau, Nabiso. Quelle fierté il a. Il n'y a pas de drapeau. Il n'y a pas de drapeau à Congo. Mais ce drapeau du Congo fait quoi pour lui ? Le drapeau du Congo a fait quoi dans la carrière ? Est-ce que vous savez que chaque coup qu'il fait, chaque coup qu'il donne est un coup d'inspiration à tous ces jeunes gens qui sont au Congo ? Chaque coup qu'il donne, chaque KO est une interpellation à tous les jeunes d'abandonner le vol et de venir donner des coups dans un ring. Est-ce que vous savez qu'à lui seul, il peut être un ambassadeur et qu'il changeait le bateau, qu'il changeait le jeune garçon ou qu'il changeait le boxeur professionnel. L'énergie qu'ils ont eu à donner, à violer, à taper, à casser, c'est donc des énergies qu'il peut lui coordonner pour qu'on tape les adversaires sur un ring et remporter les victoires. C'est en train de décider ce que nous voulons en réalité. Tant que nous n'allons pas comprendre que la culture est un véritable moyen de remettre les gens sur la ligne, de racheter les âmes perdues et de canaliser les énergies dispersées, on ne changera pas la question. On ne changera pas la donne. La boxe, la boxe, le football, mais ça n'a pas un véritable canot, un véritable vecteur d'intégration. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Tous ces grands, Ronaldino, viennent de la rue. Carbone, ce n'était pas quelqu'un qui était venu d'une très, très, très bonne famille. Mike Tyson et bien d'autres. C'est des gens qui viennent de la rue, non ? Mais regardez, de la rue, il y a un millionnaire. Un millionnaire. Pourquoi millionnaire ? Parce qu'il a su canaliser la énergie. Parce qu'il a trouvé des infrastructures comme ça. Mais nous, nous avons un champion. Et nous, nous avons un champion. Mais nous, nous avons un champion du monde. Nous, on a un champion du monde. D'autres pays, nous avons un champion du monde. Mais nous avons une infrastructure. Nous avons 700 compétiteurs. Mais nous avons une médaille. de la médaille. Mais nous avons un champion de la ligne. 300, 200, 20 compétiteurs. 17, ils ont une médaille. Mais nous, nous avons un champion. Nous avons un champion de la taekwondo, le karate, le karate, taekwondo, jiu-jitsu, et tout ça. Mais rien du tout. Je connais une dame. Elle s'appelle Nancy Tchaba. Cette femme, elle est ceinture noire. Ceux qui sont deux dames ou trois dames. Mais elle a un maestro, elle a un sensei. Elle a un avocat. Cette femme aurait pu gagner toute sa vie. qui ne connaît pas Marie-Josée Pérec. J'étais encore tout jeune. J'entendais parler de Marie-Josée Pérec. Elle courait. Alors, qui m'a dit ou qui m'a dit marathon ? Marie-Josée Pérec. Aujourd'hui, dans le Congo, on a des filles dans la chambre, ainsi de suite. Mais c'est des femmes oubliées comme ça. Oubliées et ignorées. Mais on est où dans ce pays ? On fait quoi dans ce pays ? Donc, pour nous, les femmes doivent aller au mariage. Mais le sport, le sport, le sport, la femme de Tony Yoka, Ada boxeuse, professionnelle, championne aussi. Mais on ne peut pas les avoir chez nous. Vous pensez que Tony Yoka fait un niveau à la tête ? Peut-être que il y a un niveau à la tête ? Parce que nous n'avons aucune politique. Quel est le ring professionnel que nous avons au Congo ? Ring, mon compagnon professionnel. Attends, trois. Autre chose, il y a un nom, non ? Je fais le judo, ne vous en faites pas. Je fais le judo. Mon club, ça s'appelait le club Kokoro. Je fais le judo. Mais après, je serai peut-être un bon compétiteur aussi. Mais il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective, il n'y a rien du tout. C'est un sport oublié, on le fait pour le plaisir. Et puis après, c'est fini. Mais il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'ambition. Aujourd'hui, Teddy Reuner, Teddy Reuner, Teddy Reuner, un champion du monde aussi. Mais est-ce que vous pensez que à Congo, nous pouvons créer des gens comme ça ? Est-ce que sommes-nous en mesure de créer des hommes et des femmes comme ça ? Nous n'avons aucune politique. Voilà pourquoi nous disons ceci. Monsieur le président de la République, vous ne réussirez pas votre mandat si vous n'intégrez pas les jeunes. Tous ces jeunes n'ont pas besoin forcément d'aller dans les universités. Qu'on ne vous trompe pas, tous ces jeunes n'ont pas forcément besoin d'aller dans les universités. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Nous voulons avoir des écoles du foot. Nous voulons avoir des écoles des arts martiaux. Nous voulons avoir des écoles de méditation. Les gens veulent s'exercer dans la Bilo Kouana. Nous voulons avoir des champions du monde de la boxe de la champion du monde de la taekwondo de la champion du monde de la karaté. Mettons du paquet. Mettons des moyens. Dénichons les talents. Par exemple, peut-être qu'on qui sait ? Peut-être qu'on a un bon de la karaté qui a le potentiel de la karaté mais il y a un de la karaté qui 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 a un de la karaté C'est un monde de décider ce que nous voulons. Pourquoi nous ne réveillons pas cette culture ? Il y a sport, culture, il y a un modèle qui a un son. Il y a un de la karaté qui a un comédien. Moi, ça me fait mal au fait. Ça me fait mal que le comédien soit à la solde de YouTube et des restes. Ça me fait mal. Ces comédiens devraient en principe vivre dans le droit d'auteur. Il y a un jeune garçon qui a un moubikisi, une jeune fille d'aïda. En fait, pour la jeune sœur d'aïda, c'est une fille qui a un talent énorme. Mais si nous n'encadrons pas ces talents-là, à cause de la ma kamboué, qu'on profite d'un bisauté, au contraire, qu'on pervertit la jeunesse. Si nous ne prenons pas soin d'elle, si l'État ne reconnaît pas la compétence, si l'État ne reconnaît pas comment canaliser Babilôkwana, ils vont aller faire ça eux-mêmes. Vous savez, quand ils font ça eux-mêmes, ils font le commerce. Quand ils font le commerce, ils n'ont plus d'exigence. Ils n'ont plus d'exigence. Ils n'ont plus de rigueur. Ils n'ont plus de rigueur. Ils sont tombés. Il y a une dame qui est connue pour ne pas déranger. Elle est connue seulement pour son insolence. Et ça détruit la mentalité de ce qui te répond à Babilôkwana n'est aussi un succès. En réalité, cette femme-là, vous allez tout dire ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que l'État lui donne ? Qu'est-ce que l'État a ajouté dans sa connaissance ? Aux États-Unis, vous avez des universités artistiques. Moutou Pena qui concerne l'art dramatique à Malonga. Ce n'est pas comme l'INA chez nous où on n'a pas encore de laboratoire à Malonga ou on n'a pas de centre de recherche à Malonga ou on n'a pas d'équipement et on n'a pas de moyens. Le problème, nous n'avons pas les moyens nécessaires, nous n'avons pas les labos, nous n'avons pas des... Bref, on n'a pas d'infrastructure à Malonga. Mais je peux aller plus loin pour ça, pour vous dire encore un autre élément important. Regardez, vous avez l'initiative de l'État d'un côté et vous avez l'initiative personnelle. L'initiative personnelle est liée au gain. L'initiative de l'État est liée au résultat. L'État peut dire voici ce que nous voulons avoir en 2030 et pour avoir en 2030, voici notre philosophie. Ce n'est pas comme Liv Jeff a fait, il n'a pas dit Liv Jeff a fait, il est un comédien après c'est vraiment bon, ben ça il... Excusez-moi, je n'ai rien contre ça. Mais ce n'est pas un sport qui va nous faire avancer. Excusez-moi. Les gens regarderont beaucoup plus la comédie ou si le message passera à 30%, à 20%, mais pas à 80%. La comédie passera à 80%. Il faudrait maintenant, aujourd'hui, réorganiser les choses. Regardez le modèle américain. Le modèle américain, c'est quel modèle ? Le modèle américain, c'est que, un, on dit d'abord, il faut parler de la suprématie de l'Amérique. Et donc, tout ce que nous faisons, il faut la suprématie de l'Amérique. Donc, l'État subventionne. Ben, pour un groupe de production, un maison de production, l'État donne le moyen. Comme ça, tous ceux qui écrivent des films, écrivent les films dans la logique qu'il y a de la suprématie. Un seul américain qui va dans le Vietnam libérer deux Américains. Un seul, il n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Et c'est resté dans l'imaginaire collectif. En tout cas, nous, quand on était petits, à Goma, je me rappelle tantôt, qui m'habitera, dans l'Est, on disait à nos amis, on avait ça dans la tête parce qu'on nous avait inculqué ça. Toujours quand je grandissais, on ne se moquait pas des Chinois. C'est à peine qu'on voit des Chinois mais on avait tous l'idée que les Chinois sont des gens c'était ça dans la tête, en fait. Et c'était ça, en fait, le problème. Parce que la Chine a montré, qui n'est pas en train de voir la montée fulgurante du cinéma coréen. Et je peux vous donner cinq ans. Le cinéma coréen peut aujourd'hui renverser la tendance qu'il y a cinéma indien. Il y a cinéma, il y a Chine. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont mis de moyens, qui ont dit non, non, vendons l'image de notre pays. La Corée, nous sommes des lapins. C'était des petits lapins. Mais à un moment donné, ils ont dit non, nous, on n'est pas des lapins, on est des tigres. Et ils ont changé la donne comme des tigres. Et c'est à nous de décider ce que nous voulons. Nous sommes en train de laisser nos jeunes gens comme ça, partir comme ça. Le cinéma nigérien a fait parler de lui. Nollywood aujourd'hui est première en production des films. Pas en rentabilité. Production des films bas à l'icolo. Mais qu'est-ce que nous, où sommes-nous ? Bissot, c'est un fléant de la famille de Yohana. Bissot, c'est un fléant de la famille à Burkina Faso. On a un fléant, c'est un pays africain et aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Nous avons fait en sorte de clochardiser la vie des comédiens. On a fait en sorte de rendre ces gens de pauvres. Il est temps aujourd'hui de changer la donne. Il est temps aujourd'hui que nous reprenons la politique culturelle à Malunga. Mais tout part pas du ministère de la culture. Tout part de la vision culturelle que nous avons. C'est ainsi que je reviens encore au chef de l'État. Pour dire au président de la République, quelle est votre pensée sur la culture ? Qu'est-ce que vous pensez de la culture ? La culture, ce n'est pas le rafia. Non. La culture, ce n'est pas Bampende, Basuku. Ce n'est pas seulement ça la culture. La culture, ce n'est pas forcément parler lingala. La culture, c'est votre identité la plus profonde. La culture, c'est votre lien avec les morts et les vivants. La culture, c'est l'alliance ou sinon le rendez-vous du monde intangible et le monde tangible. La culture, c'est ça. La culture, c'est votre vie. La culture, sans la culture, vous n'êtes rien du tout. Et la plus belle affaire qui puisse exister dans un pays, c'est sa culture d'abord. Nous devons être en mesure de faire ça. Combien de comédiens, combien de chanteurs, combien d'écrivains nous avons et nous faisons la promotion ? Basate. C'est nous qui définissons ce que nous voulons pour nos enfants. le fait de croire que tout le monde est censé aller à l'université pour redevenir un universitaire est comme plus compliqué. Mais si nous sommes seulement tentés d'un groupe, mais créons des universités, il y a art dramatique, alors ? Créons des universités, il y a un art rebellé, il y a un art martiaux et tout ce que nous voulons. Créons ça, si c'est le terme universitaire qui nous plaît, faisons ça. En fait, moi je me dis toujours, dans nos banques, je finirai par avoir un centre de cinéma dans mon pays. Je finirai par avoir ça et je trouverai toujours des moyens. Parce que moi, j'ai vu, je vais dire que moi j'écris des scénarios et des films. Dans mon scénario et des films. Aujourd'hui, moi je vous parle, j'ai pris de 40 romans audio. Tout ce qui manque c'est la transcription et la transcription, il faut transcrire ça et publier. C'est tout simplement ça. Des romans que l'on peut adapter dans un film. D'ailleurs, les plus beaux films sont des romans adaptés. Mais, qui va faire ça ? Les gens ont tendance à croire que comédien, ça veut dire montrant ça c'est pas ça le comédien. Le comédien, c'est celui qui joue l'art. Ça a l'art de comédien. Parce que Schwarzenegger est un comédien. Nicki Minaj, avec comédien quand elle fait des films. Aujourd'hui, c'est un film. Regardez comment on est en train de perdre dans un moment. Novelas. Nous perdons pour rien. Qu'est-ce que Novelas a ? Novelas, derrière Novelas, Telemundo. Mais Telemundo, on sait tous que c'est une grosse boîte sud-américaine. Une très grosse boîte sud-américaine. Pourquoi nous, on ne le ferait pas ? Pourquoi nous, nous ne serons pas en mesure de le faire ? Non. Il est temps maintenant de décider de changer notre manière de faire la chose. Le moment est arrivé. L'heure est arrivée de redonner de l'espoir à nos enfants. T'où peut-être ça va m'a ma coquille. T'où peut-être ça va m'a ma moyenne. Créant de cercle. Créant de centre. Créant des infrastructures. Yamanonga. Le ministère de la culture. Ça ne doit pas être un quota politique où l'on donne à quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous avez écrit un livre que vous pouvez devenir ministre de la culture. Pour être ministre de la culture, il faut avoir une vision culturelle très 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 bien ouverte. Pourquoi pas Jean Gouba le ministre de la culture ? Parce qu'il n'est pas un membre d'un parti politique. Pourquoi pas Jean Gouba le ministre de la culture ? Il ferait un bon ministre de la culture parce qu'il a une vision culturelle. Mais au fait, moi je vois au-delà de ça, le problème n'est pas le ministre. Le problème c'est la vision au niveau du président et au-delà de tout, c'est le budget qu'on alloue à cette culture-là. Regardez dans les Ribrucs. Dans les Ribrucs, il y a un budget. Culture, il y a combien ? Il y a un peu qui est là. Mais il y a une source qui est belle. Est-ce que il y a une jeune fille qui est qui est là ? Il y a une comédie et il y a une CD qui est moins 1$ ? Nous avons la possibilité que tu as 80 millions d'habitants. Je veux dire 100 millions d'habitants. Mais prenons 40 millions. Ce sont des CD qui sont 1$. Mais la dame est millionnaire. Elle a 40 millions. Est-ce que vous savez l'État prend combien ? Pourquoi nous nous regardons les mines ? Diamant, or, diamant, or, cobalt. Mais vous avez diamant, or, mais tout, il y a tout. La première richesse dans un pays c'est ici. C'est la capacité de transformer le potentiel en richesse. Vous avez ce jeune du genre mobique ici. Mais c'est un garçon pertinent, il est très fort. Mais le problème c'est quand c'est lui-même qui écrit, quand c'est lui-même qui interprète, quand il a le script de lui-même, il a lui-même l'autocensure, mais ça finit ça dilue. Ça dilue. Pourtant, s'il était simplement acteur et qu'il y a toute une industrie, toute une industrie autour de lui qui pense, qui réfléchit, qui lui donne des mots, mais ça va être des choses extraordinaires. Pourquoi imaginer qu'il filme à Lumumba, la belge va être basselle. Filme à Lumumba, le seul film qu'on a fait chez nous, chez Zaki, la vie est belle. Zaki, dans un port, dans un pleur international, la vie est belle. Les autres films, il y a un festival, mais c'est quoi le budget ? Quelles sont les infrastructures que nous avons ? Mais nous n'avons pas ! Non, frère, réveillons-nous et construisons un nouveau, un beau pays. On arrivera toujours dans le solo et il y a Kimban, ce qui est mort, il y a Kimban, il y a Kimban, on va trouver quelqu'un qui fera ce film-là. Mais Kimban écrit, raconté, tourné au Congo, produit au Congo. Il est temps de raconter notre propre histoire. Mais nous n'avons pas de politique. Je n'ai pas parlé de la musique, je n'ai pas parlé de beaucoup d'autres aspects, je n'ai pas parlé de la drogue d'auteur. de la drogue d'auteur. Mais nous n'avons pas de politique. Il y a l'État. Il y a un peu à ce moment. Les musiciens, les comédiens n'ont pas vraiment besoin de beaucoup d'arabies qui sont des gens. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de croque-mort et de croque-mort. Le problème, c'est que ces gens ont besoin d'une infrastructure. Ils ont besoin de pouvoir pêcher pour que les gens ne peuvent pas pêcher de façon intéressante. nous avons besoin d'accompagner la structure dans les bannes. Les remodeler aussi. Moi, je me dis, le chef de l'État vendait à Bengi tous les comédiens. Vraiment tous. Il n'y a pas de conseil à Bengi, à Yoki, à Yoki. Mais vous avez deux. Parce que les comédiens ne peuvent pas dire créateurs d'idées. Comédiens, les films, et ainsi de suite. Parfois, il n'y a pas d'idées. Il n'y a pas de citer sur la promotion, sur l'organisation. Ils ne peuvent pas voir ces idées-là. Ils ne peuvent pas avoir ces idées-là. Il y a d'autres personnes qui ont des idées de la faisabilité à vie politique. Il y a politique culturelle mais qui ne sont pas des comédiens. Nous avons des géniteurs de pensée mais qui ne sont pas des comédiens. Il y a qui ? Il y a monsieur... Oh là là, le nom est particulier, sénateur. C'est un sénateur congolais. Il écrit, mais ce n'est pas un comédien, mais il a écrit sur la politique culturelle Yambo Kanabisso. Sur l'art Yambo Kanabisso. Que faisons-nous de l'INA ? Regardez dans quel état l'INA il y a. Tout ça, c'est le moyen que nous avons mis pour l'INA et d'initier sur l'art Yamalonga. Quelqu'un va aller à l'INA faire quoi ? S'il va à l'INA, il ne sera pas comme Fali Poupa qui n'est jamais allé à l'INA. Même si on va à l'INA, il ne va pas à l'INA. 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 Ça sera comme ça en fait. Mais si nous travaillons, nous décidons de reformer, c'est-à-dire d'ouvrir une nouvelle vision pour nous et nous changer. Et bien, il y a des ministres du sport. Le sport est au Congo et la footballité. Le football ne résume pas le sport congolais. D'ailleurs, dans tous les sports congolais, le moins gâté en termes de titres est au football. Le football n'apporte pas de titres au Congo. Il y a miné, il y a raté. Nous n'avons jamais été champion du monde au Congo dans le football. Non, jamais. Jamais. Tu n'as pas à l'INA qui a été évité dans le sport. Surtout, il ne faut pas éviter. Donc, tu n'as pas à l'INA qui est au niveau de la demi-finale dans le groupe du monde. Tu n'as pas à l'INA. Tu n'as pas à l'INA où tu n'as pas à l'INA. Tu n'as pas à l'INA. Mais dans l'Afrique, on dirait tu n'as pas à l'INA. Tu as coupes, on dirait. Coupes Afrique. Vu que tu as coupes d'Afrique, tu as déjà, un bami balai. Oui, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? 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 Mais nos athlètes, nos karatékas, nos boxeurs, ils font la fierté. Mesdames et messieurs, je vous invite à voir le combat de cette dame Nancy Tchaba. Je vous invite à voir le combat de cette chien femme. Elle est tout simplement extraordinaire. Je vous dis, cette femme est extraordinaire. Elle fait le karaté. Je vous dis, vrai, non. Exactement comme j'ignore ce boxeur. Vous voyez comment je parle de Congolais? Avec fierté. Parce que ce sont nos modèles. C'est un modèle qui est très bon. C'est un modèle qui est très bon. C'est un modèle qui est très bon. C'est un modèle qui est très important. C'est un modèle qui est élevé au niveau de Nabiso. Il y a vraiment des idées qui viennent dans l'esprit. Mais tu vas les exposer où? Qui va t'entendre dans un pays où les gens n'écoutent pas? Au gros, il n'y a pas de parler au karabia. Tu vois, il est distrait. Mais là, il pense qu'il va changer le Congo, lui. Il va changer le Congo, ce petit. Il ne changera pas le Congo, là. J'ai vécu en Europe. Je connais beaucoup de choses en Europe. Non, le problème, ce n'est pas connaître l'Europe. Le problème, ce n'est pas connaître les États-Unis. Le problème, c'est est-ce que nous voulons changer le pays? Si oui, mettons-nous ensemble, changeons le pays. Que la peur crie ton esprit et que Dieu bénisse. Il y a des idées. Le problème, c'est que nous voulons changer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de parler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de parler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de parler. C'est qu'il n'y a pas de parler. Orikio Mais tout n'est pas la situation Il ne va pas revenir en ligne Lèvement dans la stacks Si je ne sais pas Mais c'est gratuitement Mais il ne va pas comprendre Mais il ne revanche pas Je ne vois ça Mais il ne va pas en 가지고 Je suisомboat Bienvenue C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.